Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julie Boyel-Dieu, directrice juridique de Métron, une clean tech française experte en efficacité énergétique. Bonne écoute ! Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir d'une part accepté mon invitation à participer à ce podcast et d'autre part de m'accueillir dans vos superbes locaux chez Métron. Donc Julie, tu es Head of Legal chez Métron. Peut-être que pour commencer, tu peux déjà nous expliquer ce que fait Métron, quelle est un peu cette structure dans laquelle tu évolues ? D'accord, alors merci Agathe déjà pour ton invitation, c'est un plaisir. Alors par rapport à Métron, on est une clean tech française qui a été fondée en 2013. On est des experts dans l'efficacité énergétique et l'amélioration des performances énergétiques des industries et du tertiaire. Notre objectif, c'est de réduire les coûts énergétiques, l'empreinte carbone de toutes les entreprises. On propose une solution de gestion, d'optimisation énergétique. Donc notre idée, notre concept, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes visualiser leur consommation énergétique et qu'elles puissent agir pour adapter leur stratégie d'optimisation, de décarbonation et d'économie d'énergie. Ok, top ! Et quand tu dis qu'on propose une solution, ça prend quelle forme ? C'est une plateforme, un outil ? Oui, c'est une plateforme, un outil en SaaS qu'on propose à nos clients qui sont basés un petit peu partout dans le monde, principalement des grands groupes dans tous les secteurs mais plus dans l'industrie et dans le tertiaire. Ok, donc Métron, ça a été créé en 2013 et aujourd'hui, ça représente combien de personnes à peu près ? Aujourd'hui, on est presque à 200 personnes et il y a 3 ans, on devait être 30. Ah oui, donc là, ça a bien bien explosé sur ces dernières années ? Complètement. Et toi, tu as rejoint l'aventure quand ? J'ai rejoint l'aventure il y a 2 ans maintenant. Ok, donc en pleine explosion. En pleine explosion et ça bouge très vite. Donc, c'est vraiment très dynamique et c'est un plaisir de suivre la courbe de croissance qui est vraiment très rapide. J'imagine. Et lorsque tu as rejoint Métron, donc aujourd'hui, tu me disais que tu es Head of Legal, donc directrice juridique, si on le dit français. Tu as rejoint Métron directement à ce poste-là ou est-ce que ton poste a évolué en 2 ans ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors, j'ai rejoint Métron directement comme Head of Legal. L'idée était dès le début de créer une vraie direction juridique en interne. Ok, donc elle n'existait pas auparavant. Exactement. Il n'y avait pas de direction juridique à proprement parler. On avait des cabinets externes qui nous accompagnaient, mais ce n'était pas une direction juridique à proprement parler. On a déjà évolué en 2 ans parce que quand je suis arrivée, j'étais seule. Et depuis 2022, on a recruté une juriste en plus. Donc, on a fait le plaisir de rejoindre l'équipe et d'étoffer les rangs parce qu'il y a quand même une quantité de travail très importante et un scope très large. Donc, avant d'arriver chez Métron, j'ai eu l'occasion de travailler pour une première mission dans un cabinet d'avocats à Londres. Ok. Et ensuite, j'ai souhaité plutôt rejoindre le monde de l'entreprise. Donc, après, j'ai rejoint différentes entreprises, différents secteurs, toujours à l'international ou en tout cas présente à l'international. Il y a eu des expériences dans les biens de grande consommation, dans l'IT, dans une entreprise de services numériques. Et puis, la dernière expérience, ça ressemblait un petit peu plus à ce que je fais chez Métron. C'était une solution aussi en sas qui était à destination du retail. D'accord. Les solutions d'étiquettes électroniques en magasin et toutes les solutions sas qui vont avec. Ok. Et là, chez Métron, c'est la première fois que tu as cette casquette d'être à la tête du département juridique ou c'était déjà le cas dans tes postes précédents ? Alors, officiellement, effectivement, c'est la première fois que j'ai le titre. Ah, félicitations. Voilà. Ma première expérience en tant que Head of Legal, c'était plus en sous-marin parce que je créais aussi le département juridique, mais j'étais vraiment rattachée à la personne qui était plus sur les sujets financiers. Ok. Et là, je suis vraiment Head of Legal. J'ai ma direction et ça, c'est la première fois et c'est vraiment un challenge super encourageant et passionnant. Et tu me disais il y a quelques instants que du coup, lorsque tu es arrivée pour créer ce département juridique chez Métron, quand tout était externalisé jusqu'alors, comment ça s'est passé justement peut-être avec les avocats ? Est-ce que tu arrives à gérer toutes les affaires juridiques de Métron ? C'est des personnes avec qui tu continues à travailler aujourd'hui ? Comment ont-ils pris aussi ? Parce que potentiellement, ça leur enlève une part du travail. La première chose, c'est qu'ils étaient très contents et qu'ils étaient même à l'origine demandeurs. De quelqu'un en interne qui fasse leur relais, qui les accompagne, qui collecte les infos auprès des différents services. Voilà, ils étaient demandeurs. Je pense qu'au début, Métron étant tout petit, c'était pas gênant pour eux. Après, ça représentait une charge vraiment de travail considérable. Donc, ils avaient besoin de toute façon de passer un peu la main sur certains sujets. Donc, ils étaient ravis et ça se passe très bien avec eux. On continue de travailler avec eux sur beaucoup de sujets, notamment sur l'accompagnement, sur les levées de fonds, sur les sujets corporate de l'entité mère. Donc, on continue à bien collaborer ensemble. Ils ont tout l'historique. C'est vraiment les personnes qui sont presque les plus anciennes sur les sujets. Donc, ils sont toujours à nos côtés. On s'entend très bien avec eux. Ils n'ont pas hésité à passer la main sur tous les sujets, principalement business, qu'on a repris. Et ça se passe toujours très bien avec eux. Ok. Ils ne se sont pas sentis menacés. Non, non, non. Je pense que de toute façon, ils n'avaient plus les moyens, la bande passante, pour nous accompagner. Ça devenait vraiment trop prenant. Et justement, du coup, si on se concentre un petit peu sur ce que fait cette direction juridique chez Métron, dans quel secteur tu interviens, quel type de dossier d'affaires tu gères chez Métron ? C'est assez large, on va dire. On est très généraliste. On va être sur tous les sujets commerciaux, donc les contrats avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Le portefeuille de marque qu'on suit également, le suivi de toute notre propriété intellectuelle, même au sens plus large avec les droits d'auteur sur notre solution SASS. On a le suivi des filiales aussi. On a 10 bureaux dans le monde. Donc, forcément, il y a un suivi corporel à assurer. Ah oui, donc les 200 personnes dont tu me parlais tout à l'heure, c'est dans ces 10 bureaux. Ils se battent dans ces 10 bureaux. Exactement, dans 10 bureaux. On a également en charge de suivre tous nos partenaires. On fonctionne aussi avec des alliances locales, avec des grands groupes locaux qui nous accompagnent pour distribuer, vendre notre solution en local. On est en tout sur 23 pays. Donc, on a aussi des relais locaux de ce côté-là. Et on a évidemment tous les sujets de compliance, notamment les données personnelles. Donc, c'est un gros bloc aussi. Et quand il y en a, les litiges. Mais on est plutôt bien de ce côté-là pour le moment. Et tant mieux. On espère que ça reste comme ça et qu'on reste sur une bonne lancée. Écoute, on touche du bois. On espère également. Alors, du coup, il y a une dimension internationale qui a l'air assez présente. Ce que tu disais, c'est que du coup, toi, tu es à la tête du département juridique et que maintenant, tu as une collaboratrice, c'est ça ? Exactement. Qui est à Paris aussi, au siège. Donc, dans les autres pays, comment ça se passe pour gérer ? On a des relais locaux en Colombie et en APAC. Donc, quand tu dis relais locaux, ce sont des... On a deux avocates qui sont externes, mais qui sont nos contacts privilégiés pour ces zones-là, qui nous accompagnent aussi historiquement, je pense depuis le début, qui nous suivent et qui permettent de répondre à des besoins vraiment locaux quand c'est nécessaire et notamment pour l'Amérique latine, quand la barrière de la langue nous pose des soucis pour gérer ça et contrôler ça d'ici. Et quand on va s'établir dans des nouveaux pays ou quand c'est des législations qu'on ne maîtrise pas forcément, là également, on prend des contacts avec des avocats locaux qui nous accompagnent et nous conseillent. Et ces avocats locaux, tu les trouves comment ? La majorité, par le bouche-à-oreille. Ok. En fait, je suis membre du réseau FLIT, French Lawyer in Tech, qui rassemble pas mal de juristes et de responsables juridiques dans des activités similaires à celles de Métron. Et on s'échange pas mal de contacts. Quand ça s'est bien passé, qu'on est tombé sur des personnes qui comprenaient bien le business et avec qui la collaboration était vraiment fluide, en général, on se donne un petit peu les contacts. Et pour des premières approches, quand on connaît vraiment personne en local, ça va être une première recherche. Et puis, moi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je travaille. Donc finalement, j'ai aussi, dans mes différentes expériences, eu l'occasion de travailler sur différents secteurs, différents pays. Donc je reprends aussi des contacts de mes précédentes expériences qui m'ont satisfaite et qui étaient efficaces à l'époque. D'accord. Il n'y a pas de réseau ou de structure d'organisme par lesquels tu pourrais passer ? Je ne sais pas, les ambassades, les chambres de commerce, ce genre de choses. Non, ce n'est pas du tout des... Ça peut arriver dans certains pays qu'on utilise des réseaux comme l'Alliance française pour obtenir des contacts, mais on ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Donc on préfère quand même avoir des personnes qui sont recommandées par des contacts, d'anciens collègues aussi. qui peuvent nous donner des noms. Et cette notion justement de recommandation, c'est quelque chose qui est particulièrement importante pour toi lorsqu'il s'agit de trouver des avocats et des relais à l'étranger, du coup dans un secteur que tu ne connais pas trop, où c'est un peu l'inconnu et tu as besoin d'être rassuré. Ou ça joue tout autant en France dans le choix de tes avocats pour le siège, etc. Ça peut être également important. En France, on a des fois des sujets qui sont nouveaux, où on n'a pas du tout l'expertise, on est assez généraliste. Donc c'est très pointu par rapport, par exemple, à un secteur d'un client qu'on ne connaît pas, ou vraiment au niveau de la compliance, un sujet vraiment pointillieux. On va aussi prendre des recommandations pour avoir des gens qui sont vraiment experts de leur sujet et qui maîtrisent bien le sujet en question. Ok. Et donc toujours principalement via FLIT ? Oui, principalement. C'est vrai que... J'ai l'impression que c'est là où tout se passe. Oui, tout s'y passe. Ok. Donc c'est vraiment un critère de choix pour toi, le fait que les avocats avec lesquels tu travailles soient recommandés ? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont primordiaux dans la manière dont tu vas aller choisir tes avocats ? Alors il y a forcément aussi le prix qui va être un critère. Donc personnellement, je ne suis pas forcément à chercher des gros cabinets. Je préfère un cabinet plus petit ou c'est vraiment la personne, l'avocat que je recherche, pas forcément le nom et le titre du cabinet. Ce qui est souvent plus avantageux d'un point de vue prix en plus. Exactement. Donc à la fois, c'est le meilleur marché et c'est surtout, on a plus souvent une consultation qui est rédigée directement par l'avocat et pas forcément par toute son équipe. Donc là aussi, on a directement la personne qu'on a choisie qui travaille vraiment sur notre sujet. Donc ça, c'est un critère important. Sur les critères, ça va être vraiment de sentir que la personne en face, elle comprend notre business, qu'elle est vraiment orientée sur ça et qu'elle n'est pas uniquement dans des législations qui vont... L'idée, ce n'est pas d'avoir une consultation qui fait 30 pages où on me rappelle tout l'historique de la loi. J'ai besoin de réponses concrètes, je n'ai pas besoin de problèmes en plus, je veux des solutions concrètes et pragmatiques. Que la réponse, elle soit vraiment claire. Que la personne en face, elle s'engage aussi avec nous. Qu'elle soit vraiment embarquée, en fait, dans le projet. Et ça, tu dois faire des... J'allais dire des recadrages, je sais, un peu. Il aurait dit, c'était un peu plus de personnes à l'école. Mais naturellement, les avocats avec lesquels tu travailles ont ce côté ancré business, etc. et assez opérationnel ou est-ce que ce sont des choses que tu dois leur préciser, leur rappeler ? La plupart de ceux avec qui on travaille, quand même, ont cette fibre très business. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas déçu du résultat. Mais ça arrive parfois qu'on reçoive des consultations et qu'on se dise, bon, concrètement, je ne peux pas faire grand-chose de cette consultation. Je n'ai pas de réponse concrète. Et puis, je vais passer un temps fou à, entre guillemets, vulgariser le contenu. Parce qu'en interne, après, il faut aussi que moi, je relaie l'info. Si je sous-traite, c'est aussi pour gagner du temps et ne pas faire les recherches moi-même et ne pas avoir besoin de tout réécrire, le résultat, la consultation. Si ce que je reçois, c'est complètement du langage juridique, c'est très pompeux, si on voit du terme, je ne pourrais pas le communiquer tel quel. Donc, je vais devoir retravailler dessus. C'est du temps perdu et j'ai l'impression un peu d'avoir mis de l'argent par la fenêtre. Oui, finalement, tu passes autant de temps à traduire, entre guillemets, en langage courant. C'est exactement ça. Et on n'a pas de temps pour ça. Donc, si c'est le cas, soit je ne vais pas faire appel à ce cabinet la fois suivante, soit je vais redemander, revenir vers eux, en leur demandant de simplifier ou en posant la question clairement. Clairement, on y va ou pas ? Quel est l'enjeu et quelle est la réponse concrète ? Parce que parfois, il n'y a même pas la réponse dans la consultation. C'est très... On reste en terrain très sécurisé. On fait une réponse sans surtout prendre de décisions et d'engagement pour se protéger. Et quand tu insistes un peu, du coup, tu rencontres quoi comme réaction ? Je pense que ces personnes-là pensent à leur responsabilité en tant qu'avocat. Et s'ils ne veulent pas se positionner dans la première consultation en général, même en recadrant, on a du mal à leur faire sortir un avis tranché sur la question. Mais après, c'est aussi notre casquette qui nous permet de trancher en intermin. En fait, toi, il faut qu'on te donne tous les éléments de manière claire peut-être et simple pour que tu puisses, toi, trancher après. C'est vrai que s'il y a des enjeux de stratégie, ça ne revient pas forcément à l'avocat de décider ça pour vous. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on peut attendre de lui, c'est quand même de nous permettre d'évaluer le risque, de le quantifier, de se rendre compte à quel point telle ou telle décision peut engendrer tel et tel risque. Nous, on est là, évidemment, pour prendre les décisions et engager notre responsabilité, nos risques et faire nos choix. Mais il faut qu'on puisse les faire en connaissance de cause et savoir si le risque, par exemple, qui est soulevé par un avocat, il est réel. Ou si, au contraire, c'est un risque complètement éventuel, hypothétique, qui, dans les faits, ne se réalise jamais. Et ça, quand, par exemple, on est sur des marchés nouveaux ou des territoires nouveaux, on n'a pas toujours ce recul. Et c'est là où on attend d'eux, une expertise et un historique. Concrètement, est-ce que vous avez déjà vu ça se passer ou pas ? Est-ce que ce risque-là, il existe vraiment ou il est théorique et vous faites juste votre job de nous alerter ? Oui, je comprends ça. C'est des notions, forcément, qui doivent être importantes pour vous d'avoir. Alors, sur... Ah ben alors, j'oublie mes questions, ça ne va pas du tout. Si, en fonction des différentes matières dans lesquelles tu fais appel à des avocats, est-ce que tu as des critères un peu qui diffèrent ? Alors, autant sur le choix que sur la manière de travailler, est-ce que tu attends exactement la même chose, je ne sais pas, d'un avocat en droit des affaires ? Corporate, etc. Qu'un avocat en droit social, si c'est tenté que tu fasses appel à des avocats en droit social de temps en temps ? Qu'un avocat spécialisé dans la protection des données personnelles ? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des critères qui diffèrent un petit peu en fonction des domaines ? Alors, je pense que déjà, en fonction des domaines, si c'est sur un territoire global ou au contraire sur un pays donné, on va avoir des critères sur les langues parlées par le cabinet. Si c'est un sujet un peu transverse, on va essayer de voir si le cabinet lui-même a des antennes dans les autres pays concernés ou si c'est juste un cabinet local pour éviter, justement, de réexpliquer à tous les interlocuteurs du dossier. Si on peut, sur un sujet particulier, avoir une expertise qui est assez globale, ça nous permet d'éviter de repasser avec différents avocats. On va essayer de grouper, évidemment. Sur certains sujets, par exemple, plus en droit des sociétés, on va aussi s'interroger sur les outils, les façons de travailler, si on peut essayer de digitaliser quand il y a beaucoup de choses à signer, par exemple, s'il passe par des outils de signature électronique, quand on peut faire ce genre de choses. Et puis, en fonction des matières, c'est vrai que... Oui, sur les sujets compliance, ça va vraiment être ceux qui vont pouvoir apporter aussi de la documentation qui soit vraiment utile, efficace. Et puis, des alertes, peut-être, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand c'est vraiment des sujets d'expertise qu'on n'a pas, on va attendre d'eux qui puissent nous apporter également des alertes plus tard, en fait. On les sollicite à un moment donné pour un sujet, et qu'on reste un petit peu en contact. C'est ce qui se passe avec certains avocats avec qui on a travaillé. Et par exemple, c'est un exemple... On a travaillé avec eux en Russie et ils continuent à nous informer aujourd'hui sur l'évolution de la situation. Et ça, je trouve très appréciable, par exemple. Et cette information, elle vient sous forme vraiment de messages personnalisés ou c'est des newsletters qui vous envoient ? C'est des newsletters, mais qui sont ciblés sur les sujets pour lesquels on les a sollicités. Donc, qui tombent pile poil dans le cœur, dans le vif du sujet. OK. Donc, pour toi, ça, typiquement, c'est une bonne pratique pour un avocat dans la manière de garder contact avec ses clients, de continuer à envoyer comme ça de la documentation. Oui, clairement, ça permet déjà qu'on ne l'oublie pas. Et puis, c'est synthétique, c'est pragmatique. Donc, si on avait d'autres sujets à venir sur les mêmes problématiques, clairement, on referait appel à ce même avocat. Très bien. Et sur la manière dont toi, tu te renseignes sur l'actualité juridique, etc. Donc, tu as ces newsletters quand il y a des avocats qui en mettent en place. Est-ce que toi, tu as d'autres sources d'informations privilégiées ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, pour certains sujets, typiquement, le GDPR, etc., je vais directement à la source régulièrement voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur le site de l'ACNIL, etc. LinkedIn est vraiment aussi une source d'informations, une mine d'informations. Quand on a dans notre réseau beaucoup de gens dans le droit, que ce soit des juristes, des avocats, il y a beaucoup de publications qui nous intéressent, qui nous concernent directement. Donc, je trouve que sur LinkedIn, il y a aussi beaucoup de veilles juridiques un petit peu spontanées qui viennent à nous directement. Avec l'activité qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller nous-mêmes chercher l'information. Donc, c'est toujours appréciable quand elle vient à nous. Après, sur certains sujets vraiment où on doit suivre au jour le jour, on fait la démarche d'aller suivre l'actualité, etc. Mais dans la plupart des cas, ça va être via les réseaux, donc les réseaux LinkedIn, via le fleet aussi. On a toujours au moins un des membres qui va faire passer les infos. C'est un peu une collaboration, un partage spontané. Donc, finalement, sur le nombre qu'on est, il y a toujours des gens qui vont nous donner les infos. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Google Analytics. C'est une décision qui a été très partagée il y a quelques semaines. Ça, on a été informé dès le début par tous ces partages spontanés sur les réseaux pour éviter de subir l'info en bout de course. OK. Et sur LinkedIn, justement, quel format, toi, te plaît dans les postes informatifs comme ça ? Quand c'est la veille un peu globale, j'aime bien les petites vidéos où c'est un court format, 3-4 minutes, où on parle d'un sujet cible. Si le titre m'intéresse, je vais facilement aller écouter la vidéo, regarder la vidéo et voir de quoi ça parle. Après, sur des études plus pointues, des articles, par exemple, le village de la justice fait ça très bien, des petits focus sur certains sujets. Pas trop long à lire, mais au moins, l'essentiel de l'info est dedans. Et si on veut plus d'infos, on va forcément creuser et éventuellement consulter. Mais en tout cas, en quelques pages, d'avoir l'information et savoir exactement ce qu'il en est. Des articles assez synthétiques, encore une fois. Très bien. Donc, par exemple, tu ne consultes pas tellement les revues juridiques du type, je ne sais pas, l'Extenso, Dallas, Lamy Line, tout ça ? Non, c'est vrai que pour ma part, je ne consulte pas trop ces revues. Oui, parce que c'est plus scientifique qu'opérationnel, quoi. C'est ça. En général, c'est vraiment des questions très profondes sur certains sujets, des besoins éventuellement de réformes. Mais ça, c'est l'amont. Nous, on est plutôt dans l'application, après, des règles et dans l'application concrète du droit, en fait, dans le day-to-day, dans l'activité réelle. Donc, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On aimerait bien, mais on n'a pas le temps, malheureusement, d'aller lire tous ces articles, la doctrine. Non, c'est vrai que ça, c'est plutôt un travail qu'on attend de la part des avocats, justement, en tout cas, de pouvoir nous tenir au courant sur les sujets qui nous concernent directement. Très bien. Alors, si je reviens sur LinkedIn... Oui. Est-ce que, justement, le fait que des avocats publient régulièrement de l'actualité juridique, etc., peut jouer aussi dans tes critères de choix ? Oui. Est-ce que... Oui, vas-y, 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 excuse-moi. Ça, typiquement, oui, je suis désolée, je t'interromps plus. Non, non, t'as de rôle. Typiquement, c'est vraiment arrivé de voir des postes ou des articles très bien écrits. Et il s'avère que j'ai un besoin sur ce sujet-là. Je vais aller voir qui a écrit l'article, qui l'a transféré, et me dire que c'est cette personne-là que je vais solliciter. Parce que l'article, je l'ai trouvé percutant. Et parce que j'ai senti que la personne en face, elle maîtrisait bien le sujet. Et ça m'est déjà arrivé dans une autre vie, pour des sujets de beaux commerciaux, par exemple, d'avoir une question vraiment pointue. Et en cherchant des articles sur le sujet, je suis tombée sur un article qui m'a parlé. Et j'ai sollicité cet avocat-là qui avait rédigé l'article. OK. Et donc, tu as travaillé avec cet avocat ? Et on a travaillé ensemble. Et ça s'était très bien passé, effectivement. Le feeling, en lisant l'article, s'était révélé exact. Exact. Donc, pas de déception sur le sujet. Donc oui, ça peut être aussi un déclencheur pour le choix. D'accord. Oui. Et il t'arrive d'être, pour le dire de manière peu élégante, mais démarché sur LinkedIn, contacté du coup par des avocats, au-delà donc de demandes de connexion, évidemment, mais que certains avocats t'envoient des messages, peut-être pour te proposer leur service de manière plus ou moins directe. Est-ce que ça t'arrive ? Ça arrive, oui, très souvent. Très souvent ? Ça arrive quand même assez souvent. Beaucoup d'avocats ou de solutions, solutions pour les directions juridiques aussi, de solutions informatiques. C'est les deux principales demandes que je reçois. En général, les démarchages, j'avais ça démarchage, mais voilà, c'est pas forcément péjoratif. Je les accueille bien quand c'est vraiment une prise de contact pas très insistante. Qu'on me présente ce que la personne en question fait, le cabinet, les spécialités. Je le note dans un coin de ma tête. Je me dis le jour où j'aurai besoin de travailler là-dessus. Je garde en tête. Je leur demanderai peut-être de me faire un devis. Je garde en tête. Ce qu'on apprécie forcément un peu moins, c'est quand c'est trop insistant. Quand c'est trop souvent... J'ai pris note en fait, donc je reviendrai vers vous si besoin. Je n'ai pas forcément envie de recevoir des messages incessants et insistants. Et lorsque tu prends note, tu réponds pour dire que tu prends note ? J'avoue que je ne le fais pas toujours. Je devrais. Parce que ça empêcherait peut-être du coup des relances. C'est vrai, vous avez raison. Et donc, des démarches, des messages de contact, ils sont plutôt courts pour présenter l'activité, etc. Est-ce que tu arrives qu'on t'envoie aussi du contenu ? Non, pas en direct. Des personnes qui publient sur leur feed, oui, du contenu, ça arrive. Mais qui me l'envoient en direct via LinkedIn, non. Ça, ça n'arrive pas. Je pensais à autre chose par rapport aux avocats de comment on peut aussi les solliciter. Je trouve aussi que quand on va, par exemple, via le fleet ou via d'autres événements, des fois, il y a des matinées juridiques qui sont organisées sur tel ou tel thème. Là aussi, la personne qui va présenter le sujet, si je trouve que c'est bien présenté, c'est efficace, c'est aussi un moyen de se faire connaître, je trouve, et qui nous apporte. Donc forcément, on va plus être dans une logique de collaboration. Et c'est vrai que c'est toujours apprécié quand on est invité à une matinée juridique sur tel et tel sujet qui est dans notre cœur d'activité. À la fois, ça nous apporte des choses. Et je pense qu'en contrepartie, ça donne aussi de la visibilité à l'interlocuteur. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qui compte pour toi, c'est ce côté que ce soit à soi, soit via LinkedIn dans la publication, soit par des interventions lors de conférences, ce genre de choses, c'est que l'avocat en question te donne un peu de contenu et ce faisant te montre ses compétences. Et ça, ça te rassure et ça te... Ça peut attirer plus notre attention, effectivement. Et je pense que voilà, on est dans un monde où on court après le temps. Donc quand on reçoit des informations, des contenus juridiques, je pense que déjà, on est plus ouvert à restituer ça sous forme de prestations pour la suite, quoi. Ça nous met dans une bonne optique, je pense. Ok, très bien. Et est-ce que tu t'es déjà sentie un petit peu... Est-ce que tu as déjà eu des difficultés à trouver des avocats ? À trouver des avocats, pas forcément, mais qu'ils sachent, qu'ils soient experts dans des domaines. Des fois, c'est un petit peu difficile de cibler, en fait, leur spécialité et de trouver quelqu'un qui corresponde vraiment à la recherche sur à la fois notre domaine d'activité, celui du client, et le besoin spécifique en question. Matcher l'ensemble, des fois, c'est compliqué. Parce qu'on va avoir des experts dans certains domaines, mais qui ne sont pas forcément du tout au courant de comment ça peut fonctionner, par exemple, dans une startup ou bien dans un domaine comme le nôtre du SAS. Et des fois, de matcher tout ça, c'est compliqué. De matcher toutes les spécifications de la demande, en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même toujours trouvé des avocats pour les demandes que j'avais. Et puis, toujours réussi à trouver soit dans les réseaux, comme on parlait tout à l'heure, du flit, des anciens collègues aussi, soit via le bouche-à-oreille. Mais c'est rare que j'ai besoin de faire une recherche Google pour trouver un avocat. C'est quand même très rare. Et ça t'est déjà arrivé de googler un avocat dont on t'a donné le nom, pour le coup, par réseau, etc. Mais d'aller voir un petit peu sur Google et potentiellement de regarder des avis sur cet avocat, si avis il y a ? Alors, ça ne m'est jamais venu en tête d'aller voir les avis, mais par contre, d'aller voir leur site, d'aller voir un peu les publications, comment ils écrivent, comment ils restituent l'information, pour voir un peu le degré aussi de digitalisation. Voir si c'est... Ça donne quand même une orientation. Voir, entre guillemets, si c'est un peu poussiéreux ou si c'est quelqu'un de très dynamique. On a besoin de gens qui soient un peu à l'image de la société, donc un peu dynamiques, agiles, réactifs. Et forcément, en général, quand on va avoir besoin d'un avocat, c'est qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps de le faire en interne ou qu'on n'a pas la capacité de le faire. Donc, on va aussi avoir besoin de gens réactifs. Et du coup, rien qu'en allant voir leur site, leur page personnelle sur LinkedIn ou sur leur site, on voit un petit peu... Je pense qu'on peut déterminer un peu le style de façon de travailler. Mais les avis Google, on sait toujours qu'on met les avis négatifs, pas les avis positifs en général. C'est un peu pour tout pareil. Donc, je ne vais pas forcément m'arrêter à ça. Te fier à ça. Me fier à des avis, surtout s'ils sont négatifs. On sait qu'il suffit de quelques mécontents pour que ça ternisse une image. Donc, ce ne sera pas forcément un point bloquant. Mais plus la façon dont on s'est présenté sur son site ou sur sa page. Très bien. Est-ce qu'il t'arrive que des avocats... Justement, on parle d'avis Google. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des avocats avec lesquels tu as travaillé, avec lesquels ça s'est bien passé, viennent te demander soit des recommandations, soit une enquête de satisfaction, soit potentiellement, pourquoi pas, de laisser un avis Google positif sur leurs prestations ? Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu cette demande. Donc, non. Et comment tu l'accueillerais ? Je pense que si c'est dans le cadre d'une relation où vraiment tout s'est bien passé, ça ne me peserait aucun problème et je le ferais avec plaisir. Ça pourrait me sembler un peu culotté si par exemple, je n'ai pas été très satisfaite, si j'étais un peu moyen, je me disais, bon, il vaudrait mieux passer cette énergie à faire des rendus un peu plus satisfaisants. Mais je trouve que c'est vrai qu'on ne pense pas à le faire. Donc, si on me le demande, je ne serai pas surprise parce que de moi-même, je ne vais pas penser à le faire. Et des fois, c'est vrai qu'ils le méritent et ça pourrait leur apporter de la visibilité. Par contre, ce que je fais, c'est que je recommande à mes amis juristes, je n'hésite pas. Dans une précédente expérience, j'ai travaillé avec un cabinet avec qui ça s'est vraiment très bien passé et je l'ai déjà recommandé à plusieurs personnes. Donc, c'est une manière de faire des recommandations un peu plus en sous-marin, mais je n'hésite pas à transmettre aussi les coordonnées de mes avocats au chouchou. Et sur ceux avec qui ça ne se passe pas forcément au mieux parce que je suppose que ça arrive, est-ce que tu... si tant est qu'ils le sollicitent, mais est-ce que tu prendrais le temps de leur expliquer ce qui a péché ? Admettons, tu travailles sur un dossier avec un avocat, ça ne se passe pas au top, le dossier est clos, etc. Si cet avocat revient vers toi, pour le coup, avec une volonté de connaître un peu ton degré de satisfaction, je ne sais pas, un petit questionnaire, admettons, et puis à l'issue de ce questionnaire, il voit que la satisfaction n'était pas au rendez-vous, est-ce que tu pourrais prendre le temps de lui expliquer ? Ou est-ce que c'est... Oui, c'est vrai que s'il fait la démarche de chercher à avoir un feedback, je le ferai avec plaisir, justement, pour essayer que la prochaine fois, même si c'est pour d'autres clients, parce qu'il est fort probable que si ça ne s'est pas bien passé, je ne le re-sollicite pas, et pour d'autres clients, de donner mon feedback pour qu'il s'améliore, je le ferai avec plaisir. C'est vrai qu'on ne reçoit pas souvent ce genre de demande, mais je l'accueillerai forcément avec bienveillance, et je lui dirai concrètement et sincèrement ce que j'ai pensé. Oui, on est là. Ça lui profite, et au moins il sait peut-être pourquoi je ne vais pas le re-solliciter la fois d'après, ou il s'améliore. Mais oui, je n'hésiterai pas si on me demande. Très bien. Parce qu'on a pas mal d'avocats avec lesquels on travaille qui ont peur, qui opposent le fait que personne n'osera être honnête et leur dire ce qui est à péché, alors que moi je trouve qu'en tant que client à Saint-Isset, on est plutôt content de dire pourquoi on est à Saint-Isset. C'est exactement ce qui est expliqué, parce que souvent c'est des points d'amélioration, des fois c'est des choses toutes simples qui peuvent permettre aux personnes qui suivent de ne pas avoir ce même retour. Donc, non, non, au contraire, je pense que c'est aussi savoir se remettre en question, ne pas se mettre sur un piédestal et savoir aussi être ouvert à la critique. C'est pareil pour tout le monde, je pense que c'est pas que pour les avocats. On a tous besoin de recevoir des feedbacks, y compris négatifs, pour avancer, s'améliorer. Donc, au contraire. Ça marche. Si je reviens aux critères des tarifs, du budget, etc., comment ça se passe de ce côté-là ? Est-ce que tu as toujours des devis hyper clairs ? Est-ce que les avocats avec lesquels tu travailles sont plutôt au temps passé, au forfait ? Peut-être que tu as des abonnements avec certains cabinets. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire davantage sur ces points-là ? On a différents modes de fonctionnement. Alors, il y a les avocats, par exemple, locaux dont je parlais tout à l'heure. Eux, c'est des forfaits mensuels. Donc, le montant est fixe, peu importe le nombre de sollicitations. Avec eux, c'est du récurrent mensuel. Une sorte d'abonnement, en fait. Une sorte d'abonnement. Donc, ça, c'est acté. Et pour toutes les autres demandes qu'on fait, toutes les sollicitations qu'on a, hormis les avocats historiques qu'on a et avec qui on travaille de manière fluide depuis des années, hormis ces cabinets-là. Enfin, moi, je ne travaille pas avec un cabinet si je n'ai pas validé un devis avant. Au moins un max, un forfait idéalement ou un maximum au-delà duquel il doit nous alerter. Mais j'aime bien que ce soit un forfait. Comme ça, on n'ait pas à contrôler le nombre d'appels qu'on se fait pour ne pas faire gonfler l'addition. Je pense que ce n'est pas très, justement, agile comme méthode. Donc, moi, j'aime bien quand tout est fixé dès le départ. On se met d'accord et ensuite, on peut travailler. Oui, je n'attends pas forcément une réponse directement sur le sujet, mais ma première prise de contact, je vais lui expliquer le sujet et lui demander combien il faut prévoir comme budget. Idéalement, un forfait le plus transparent possible, c'est plus apprécié. Au moins une évaluation et si ça prend des tournants qui font augmenter l'addition, je veux être alertée. c'est pas à prendre un bout de course que finalement, on a doublé le budget annoncé. Ça, typiquement, c'est le genre de choses qui ne passerait pas. Et c'est le genre de choses qui arrivent ? Ça peut arriver, mais il faut que ce soit justifié par au fur et à mesure de plonger dans le dossier, l'avocat se rend compte que finalement, il y a tels et tels enjeux qu'il n'avait pas forcément vus au moment du chiffrage. s'il m'explique. Oui. On peut comprendre. Mais si par contre, c'est juste, finalement, on a passé beaucoup plus de temps sans m'expliquer pourquoi, ça, c'est... Enfin, je t'avoue que je ne vais pas donner suite au nouveau budget. On s'était mis d'accord. Je ne vais pas réviser le budget en cours de route. Ça, ce n'est pas une pratique. OK, mais ça n'arrive pas qu'on te présente une facture gonflée sans avoir été transparent au fur et à mesure en me disant en fait, ça va être plus cher que prévu. Oui, non, ça n'arrive pas parce que de toute façon, je valide le montant. Je suis assez claire en fait en début de prestation. Je préfère, même si ça ne fait pas du coup une première approche très sympathique, je valide avoir le budget et après, on aura l'occasion de rentrer dans le vide du sujet. Mais je ne veux pas partir sans savoir où je vais. Et il peut m'arriver aussi sur des gros dossiers de comparer. entre plusieurs avocats, comparer le premier retour qui est quelques mots sur comment le sujet va être traité et comment le budget s'articule et ce qu'il comprend. Ça peut aussi m'arriver de challenger plusieurs personnes parce que c'est un gros sujet et que je veux être sûre de ce qui se passe derrière. Donc, quand je ne connais pas l'interlocuteur et qu'on m'a recommandé deux avocats, je vais sûrement, la plupart du temps, je vais demander aux deux de me faire un devis concret. Et dans ces cas-là, le choix s'oriente très majoritairement vers le devis le moins élevé ou finalement, de temps en temps, il y a des devis plus élevés mais qui ont l'air beaucoup plus complets et donc, c'est rassurant. En général, avec le devis, il y a quand même un premier bout de réponse et de façon d'aborder la réponse. Donc, ça peut arriver que ce ne soit pas forcément le moins cher qui soit le plus attractif dans son devis et si c'est le cas, je vais essayer de négocier le budget du deuxième au regard du budget que j'ai reçu à côté aussi. Si je suis plus attirée par un devis que l'autre, je vais essayer de suivre quand même mon premier instinct mais en essayant de faire rentrer le budget dans l'enveloppe qui me semble juste. Évidemment, si l'autre devis, c'est juste pour casser les prix, je ne vais pas donner suite pour ça. Mais ce n'est pas uniquement le prix qui sera un critère de choix. C'est vraiment sur la qualité et toujours ce rendu dynamique, agile et concret en fait du rapport ou de la consultation. Et on a déjà une première vue sur la façon dont le devis est fait. On voit un petit peu si l'avocat ne donne aucune information dans son mail et ne donne même pas une petite orientation sur comment il va prendre le sujet en charge, ça ne me rassurera pas. C'est un début de piste et en effet une manière pour toi de pouvoir un petit peu juger de la manière de fonctionner. D'aborder le sujet, les grandes lignes, un peu le chemin qu'il va prendre pour pouvoir me donner une réponse. s'il a déjà des questions concrètes, ce genre de choses. Ok. Eh bien écoute, tout cela m'a l'air très clair, très complet. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'aurait pas parlé ou un critère, un message qui te tient vraiment à cœur que tu voudrais faire passer aux 70 000 avocats français ? Je pense que ça va dans le sens un petit peu de ce que fait Métron mais d'essayer de vous digitaliser, d'être le plus dynamique et d'enlever un petit peu ce côté poussiéreux de la profession pour vous mettre vraiment à la page et suivre l'évolution du marché. Il y en a de plus en plus qui le font donc il faut suivre ce mouvement et rencontrer toujours plus d'avocats dans cette optique-là. C'est ce qu'on attend. et quand tu dis se digitaliser, tu veux dire être davantage au courant des enjeux liés au digital et donc par exemple du fonctionnement de boîtes dans le SAS comme Métron, etc. ou se digitaliser dans la manière de travailler dans les outils qu'ils utilisent pour travailler avec vous, etc. Ou les deux ? Les deux forcément mais surtout là relatif à la profession, la deuxième partie, que leur façon de travailler soit plus digitale, leurs outils, qu'ils soient vraiment dans une communication plus fluide, plus active et très digitale. Voilà, on ne va pas s'envoyer des courriers. On n'en est plus là. Et tu as des exemples concrets d'outils que tu utilises et qui ont du mal à utiliser les avocats alors que ça t'arrangerait grandement s'ils s'y mettaient un petit peu ? Ça va être sur les modes de communication par exemple, sur le suivi de la propriété intellectuelle. On n'en est plus à travailler avec des dossiers papiers et des courriers formels. Je pense que c'est plus appréciable quand il y a par exemple une interface de suivi en ligne où on se connecte, on voit exactement notre portefeuille. Par exemple, quand on a confié notre gestion en externe, je trouve que c'est bien d'avoir une vision sur tous les dossiers en cours. Donc si on a un cabinet avec qui on travaille sur plein de sujets, je trouve que d'avoir une interface par exemple de gestion où on peut visualiser les sujets en cours, où ça en est, pouvoir suivre l'avancement, éventuellement la facturation associée, ce genre d'outils, à ce jour, je pense que ce n'est pas souvent présenté, ça ne m'est pas beaucoup arrivé à part sur l'IP dans une précédente expérience. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour le même les sujets commerciaux quand on a plusieurs demandes en cours, visualiser clairement sans être obligé de relancer, d'envoyer des mails, plus dans une collaboration, plus qu'une relation client-avocat. Donc en fait, que les cabinets d'avocats développent leur propre plateforme dédiée à leurs clients. chaque client auraient son compte avec l'accès à ses infos, l'évolution de ses dossiers. Exactement. Et l'historique, voilà, pour que justement à chaque fois on ne soit pas obligé de tout réexpliquer, qu'on ait une sorte de fiche client. C'est une idée, hein ? Très bien, c'est une nouvelle piste de développement je pense pour pas mal de cabinets. On garde ça en tête. Bon bah écoute, merci beaucoup Julie de ton intervention et de cet accueil et puis bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci beaucoup à toi. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr À bientôt ! Sous-titrage ST' 501